Cet été, on a vu des terrains complètement vides parce que des joueurs professionnels ont refusé de jouer des matchs pour appuyer le mouvement Black Lives Matter. Est-ce que l'appui d'athlètes à Black Lives Matter fait vraiment avancer les choses? La réponse la plus simple, ça serait oui. Et ça pourrait être la fin de la vidéo. Les bouleversements qu'on a vus dans les différentes ligues de sport professionnels sont au final le reflet de ce qu'on a vu dans les rues au cours des derniers mois. Le but du mouvement, dénoncer le racisme et la violence policière vécues plus souvent par les personnes noires. C'est comme s'ils parlaient dans un mégaphone. Leur voix est forte parce que le sport, ça rassemble beaucoup de monde. Donc leur message se rend parfois jusqu'aux gens qui n'auraient pas entendu les slogans crier dans les rues. Et parce qu'on aime les athlètes jusqu'au point de baptiser nos chiens en leur honneur... Mais leur message est accepté plus facilement. Comme quoi, les changements dans notre société, ils passent aussi par le cœur des gens. L'appui des sportifs mène aussi à des actions concrètes. Par exemple, l'association d'artistes et d'athlètes More de Neveaux s'est formée pendant les manifestations Black Lives Matter du printemps. Sa mission? Empourager et permettre aux Américains noirs qui votent moins souvent d'aller faire entendre leur voix. Au final, un athlète qui manifeste pour Black Lives Matter, c'est un peu comme une longue chaîne de dominos. Ça en prend juste un. Ça va entraîner un deuxième. Un troisième. Un troisième. Et toutes les autres. Qui? T'as-tu compris?